et là je bim me voici de retour est ce que vous m'entendez est ce que tout va bien est ce que vous me voyez sans la vague et ouais avec cette nouvelle langue de caméra je peux je peux pas cacher grand chose en fait on voit la marque de l'eau que j'utilise salut tout le monde noobie de noob je sais pas si c'est noobie de noob ou noobie de nobesse lego conflit de canard dangmar il y a une holly chino flyghost alors la question suivante c'est est ce que vous entendez la musique vous entendez la musique ok alors moi vous m'entendez nickel et vous entendez un peu la musique quand même trop fort pas assez fort merci oly qui vous met le lien des musiques de fiche donc son band camp c'est fb-1 alors suffisant moi je l'ai pas ah si voilà j'avais pas monté le son c'est pour ça c'est le générique ok et bah c'est nickel alors alors je vais essayer de m'installer sur ce nouveau poste tranquillement bon j'ai pas l'impression qu'on est débordé d'enthousiasme sur la trop fort on me dit sur le jeu d'arcane le jeu il se tape des notes de folie partout du 10 sur 10 dans tous les coins du web gamer mais là j'ai pas senti à goût ultra ultra saucer des se loupent le coche pas mal conflit de canard ça semble 7 sur 10 d'agbou tu crois et gamecult ils ont mis 9 je crois ou 10 j'ai vu un truc elle grand pleu je vais avoir besoin de mise à jour je crois que j'ai pas vu un seul épisode sur football manager alors ouais je vous ai mis en titre du stream épisode 27 en fait j'ai aucune idée du de la numérotation comment ça vous entendez plus rien vous mais si vous entendez vous entendez plus la musique ou vous m'entendez plus moi quel est ton problème lego dis moi tout ah peut-être parce que le morceau est arrivé à la fin je coupe le tel la musique est trop basse maintenant vous êtes jamais content non moi c'est le début d'un nouveau titre ça commence doucement et après je vais monter vous allez me dire dans cinq minutes dans deux minutes voilà mais c'est trop fort mais je vous connais mais je vous connais comme si je vous avais fait ok donc oui je disais que j'ai aucune idée du nombre d'épisodes que j'ai fait je suis désolé donc j'ai mis 27 comme ça bah voilà le prochain sera le 28 vous voyez histoire de et comme de toute façon on a une nouvelle chaîne pour les pour les replays ça permettra de retrouver les nouveaux je j'ai pas sûr que char et jules ils vont transbauter tous les replays dans la nouvelle chaîne enfin tous les replays des archives on verra alors previously dans football manager me demande flyghost nous nous avons nous sommes en ligue 1 nous sommes en janvier 2022 donc c'est la deuxième partie de saison et nous avions rencontré le psg assez tôt dans la première partie de saison et donc nous le rencontrons peut-être très tôt dans la deuxième partie de saison on s'était fait un peu rouler dessus à la base alors attendez on va se mettre en cam comme ça voilà donc le cas narpec football club arrive pour sa première saison en ligue 1 donc clairement on n'est pas au niveau moi j'avais prévu de passer encore une saison en ligue 2 pour comment dire renforcer un peu les structures avant de passer en ligue 1 mais on est passé beaucoup plus vite que prévu olie voilà très bien résumé ligue 2 montée surprise en ligue 1 et ouch ça fait mal voilà c'est un peu ça le micro sature je vais l'éloigner un petit peu voilà donc pour vous dire alors par curiosité combien on avait pris contre le psg psg 3 0 à l'aller à domicile là on est à l'extérieur je suis pas démesurément optimiste vous voyez donc bon mais on n'est pas trop mal placé mine de rien faut pas franchement on se débrouille bien regardez on est dixième donc milieu de tableau c'est quand même complètement inespéré pour nous pour l'instant la relégation est une menace très lointaine 1 on a quand même allé quoi neuf points d'avance sur le premier relais gable c'est pas mal ça peut aller vite encore on est qu'en janvier mais on se démerde on se démerde et ces derniers temps et ben on a marché sur strasbourg on a marché sur lorient on a marché sur ah oui ça c'était en coupe de france pardon on a marché sur lorient et sur bordeaux bon qui ne marche pas sur bordeaux vous allez me dire et en coupe de france et ben on a passé le 10e tour en marchant sur strasbourg donc voilà chino précisons aussi que les effectifs de base c'est 2020 2020 oui c'est attendant le 2022 qui sortira je crois qu'ils ont annoncé la date déjà octobre ou novembre comme d'habitude les effectifs sont pas les effectifs à jour y'a pas y'a pas messi ou ramos au psg en revanche dans ma partie le psg a recruté mohamed salah donc on a on a quand même on a de l'effectif un psg laurent et ascensio ah il est quoi il est au repos salat ben écoutez personne ne s'en plaindra voilà c'est tout ce que j'ai à dire elgin 675 qui me dit j'ai trouvé ton avancé son intervention sur france le bienvenu mais le format laissé à désirer de trois minutes de parole pour trois cinq minutes de pubs musique ouais je suis entièrement d'accord avec toi c'est insupportable ce format en fait franchement c'est très pénible quand on fait même parce que l'on enchaîne trois phrases et on voit que le journaliste en phase commence à calculer les secondes qui lui reste avant le le prochain truc donc je suis bien d'accord c'est je voilà c'est pas le c'est pas le format forcément le meilleur disons et puis un samedi de 18 à 19 mais donc oui pour ceux qui ne savent pas je suis passé sur france bleue parce que nous avons lancé un partenariat avec le réseau france bleue donc france bleue c'est des radios locales partout en france c'est un réseau national de radio locale public service public et ils ont déjà appris de la bd ils ont appris du roman et ils voulaient lancer un prix du jeu vidéo donc on a conçu avec eux en partenariat un prix qui va avoir sa première édition là et le principe est assez simple c'est la rédaction de canard pc qui choisit les jeux nominés au fur et à mesure de l'année de ce qu'on croise et de ce qu'on teste et ensuite il ya un jury composé de journalistes de france bleue de journaliste de canard pc d'auditeurs de france bleue et d'auditeurs de canard pc qui vote pour le gagnant parmi les nominés donc donc voilà on va annoncer il y aura quatre nominés pour ce premier cette première édition donc on va en annoncer un par mois en gros là on a déjà annoncé humankind de studio amplitude et puis on en annoncera un par mois d'ici la fin d'année ensuite il faut nous laisser un petit peu de temps pour que tout le monde ait le temps de jouer à tous les jeux y compris les lecteurs auditeurs qui ont été recrutés et le gagnant du prix le lauréat sera nominé nommé oui tu as raison nominé nominé le gagnant sera annoncé je sais pas quand genre au début du printemps 2022 on va laisser un peu passer les pégases pour pas faire de l'ombre à nos amis de l'industrie des jeux vidéo et puis on annoncera notre gagnant après donc voilà est ce que nous sommes encore partenaires du festival du film fantastique de strasbourg je crois que oui ferdinand sébum et hélène ripley font une conf là bas je suis pas sûr il me semble mais je ne suis pas sûr ah bah voilà si louis ferdinand sébum là confirmé c'est parfait donc voici voici voilà où on en est premier déplacement depuis très longtemps nous gâteau et tu as tout à fait raison extrêmement longtemps et alors c'était marrant parce que à france bleue je pense des mois déplacement je pense protocole sanitaire je suis un peu je suis un peu obsédé en ce moment parce que je me pose beaucoup de questions pour les streams de la rédaction en studio qu'est ce qu'on a le droit de pas faire et de pas faire alors pour votre information c'est impossible de savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas c'est vraiment très compliqué donc bref je donc à france bleue on m'a demandé mon pass sanitaire pour rentrer dans l'immeuble je ok tant mieux mais je ne sais pas quel titre l'établissement recevant du public je sais pas si on le demande aussi aux journalistes ou pas mais s'ils l'ont pas ils font comment puisqu'à priori c'est pas une profession où c'est obligatoire bref donc passe sanitaire pour entrer dans l'immeuble masque pour circuler dans les couloirs masque dans le studio si on est plusieurs mais alors les journalistes avaient le droit de l'enlever pour parler dans leur micro mais il fallait qu'ils leur remettre entre deux entre deux sections machin pendant qu'ils avaient la pub et s'ils parlaient entre eux ou avec quelqu'un d'autre très très bien je crois que personne ne sait vraiment comment faire et tout le monde improvise un peu c'est entre deux segments ouais c'est ça devient les chaudeux c'est un peu ça et alors je regardais chez bartès la semaine dernière donc en plateau ils ont plus de masques il n'y a même plus de parois en plexi mais quand on voit les les invités qui attendent en coulisses ils ont le masque en coulisses et au moment où on les appelle pour rentrer en plateau ils enlèvent leur masque quelle est la logique de ça alors ceci dit ils ont des très grands plateaux il ya un grand espace entre les gens mais ouais bah voilà je sais je sais plus je sais plus alors monsieur chat il vient me demander mais comment et qu'on dit je ne sais pas je ne sais pas donc donc voilà bon revenons à nos moutons ou plus exactement à nos foot le foot voilà le foot donc avec un pc les plexiglas sont remplacés par des canapés bleus et c'est ça rancel comme vous pouvez le voir enfin ceux qui ont suivi les streams vont peut-être noter nous avons une petite évolution tactique depuis quelques depuis quelques matchs j'ai j'ai fait on est passé d'un 3 5 2 à 5 3 2 j'ai fait reculer mais mes arrière latéraux parce que vraiment on avait du mal et depuis que je fais ça ça se passe quand même beaucoup mieux donc voilà c'est pas pour autant qu'on refuse le jeu mais c'est clairement une approche un petit peu plus prudente on va dire traskoff un avis sur le retour de ronaldo à manchester united que dire il en a il en a claqué deux ce week-end le mec est quand même exceptionnel il est insupportable mais il est exceptionnel c'est un athlète exceptionnel c'est un footballeur exceptionnel c'est pouf ouais bon s'il ya un modo qui a la main on peut lancer les paris pour le match je sais même plus comment on fait prédiction je sais pas quoi au lit tu nous fais ça à génial merci donc on est à l'extérieur contre le psg on va considérer que le nul est une victoire donc quand vous pariez vous pourquoi déjà vous concouins ce truc compter le nul comme une victoire perco 79 ça refuse le jeu le repli sur soi non pas du tout le dispositif tactique c'est la formation mais c'est aussi l'animation et l'animation n'est pas défensive voilà contre le psg zozo péto 13 comment ça le nul est une victoire oui c'est ça allez vous pouvez prédire avec des points de chaîne salut salut ronsard une prédiction et des points de chaîne pour gagner vos points de chaîne j'avoue que là bon je vous en veux pas complètement si vous prédisez la défaite on est parti donc mon staff comme d'habitude de me voir jouer défensif et bien non et il me signale que être assez dur sur neymar pourrait être efficace et franchement allez c'est d'accord on va être assez dur sur neymar j'adore ce jeu la grinta sélection d'équipe bon j'avais tout préparé donc là normalement on est bon qu'est ce que je peux vous dire on a fait quelques recrutements à l'inter saison notamment ce monsieur là trop bigas rigaud qui est un défenseur un peu multitâche gaucher et qui fait un bon démarrage les autres vous les connaissez si vous suivez le stream sur le banc on a une petite pépite en devenir le petit péquet un espagnol de 19 ans un attaquant très prometteur rapide et inventif et puis on a un nouveau latéral droit qui est un polonais que j'ai eu pour pas cher j'adore cette phrase qui me sert un peu de sécurité qui peut jouer aussi en défense centrale donc encore un couteau suisse tapis sur la victoire ça c'est beaucoup quand même 230.000 on sait que les caves est un peu là on a pas mal de gens à l'infirmerie comme comme d'habitude survivre allez le match courage ça fait longtemps que j'ai pas joué à football manager avec vous les amis ça fait plaisir ça fait plaisir bon personne n'attend de nous qu'on obtienne un résultat prenez du plaisir on n'a pas la pression bah mon cul on n'a pas la pression jamais de la vie allez on a besoin d'une revanche les paris c'est du business alors ça donne quoi je vois beaucoup de 2 1 dans le tchat alors ça joue à paris c'est quoi cette pelouse est-ce qu'il ferait pas un petit peu froid par hasard et salut d'az et les gens de base merci de rejoindre ce stream où le canard pc football club risque de se faire rouler dessus par le psg alors on lance dit carminé qui est un peu court le malheureux attention neymar premier tir c'est poteau ok attention neymar deuxième tir c'est arrêté à côté ça me va pour l'instant ça me va dit carminé qui fait une passe miteuse andré andré herrera aïe 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 c'est paredes neymar à nouveau ça a changé d'aile mais c'est contre alors claudio vink sur son aile engay 101 engay 100 qui progresse qui lance vink vink qui peut centrer ce sera un corner et là corner tête but je crois que c'est clair bon ok navas n'était pas de cet avis qu'est-ce qu'il se passe avec vink il a arrêté neymar de façon ouille aïe 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 allez dit carminé tu dois garder un petit peu le ballon camarade eh oui c'est faute dans le rond central de kim pembe qui s'en étonne la défense cherche une ouverture on est pressé très fort ça joue pas mal ça pour umut meras sur l'aile gauche et c'est un corner obtenu par notre latéral turc vink pour le tirer ça dégage le contre on maîtrise pour l'instant mais ma aïe 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 ça passe au dessus ça passe au dessus alors attendez un truc c'est qui leur deuxième attaquant ah non d'accord ok belotti donc très bien c'est chaud oui c'est un peu chaud val bernard on est sur la première année dans la première année en ligue allez on continue un quart d'heure sans prendre de but oups c'était dans les bras d'Octara c'est 20 minutes sans prendre de but bon par contre on donne des ballons vraiment faciles là sur des remises sur des passes ratées l'OMT Neymar qui décale Cucurella attention ouais c'est bien joué Neymar pour le corner ça dégage mais on est pas assez rapide oui aïe 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 décale ah tiens c'est nos adversaires qui prennent un carton bon pour l'instant les coups prendre Neymar sont pas dangereux sauf celui là ah bon sang de bonsoir aïe 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 ok allez une passe D pour pour le petit brésilien Vink avec tiens une deux NG100 on cherche une ouverture Vink ça va être juste alors on presse haut mais ça ne suffit pas c'est pas coordonné attention ouais c'est bien joué ça ça neutralise pour l'instant on joue la joue la défense on a plus de 3-0 au match allé il faut essayer d'en prendre moins c'est tout voire d'en marquer un ce serait pas mal oh là là on a marqué ce qu'il a vite cette facilité avec le ballon allez un nouveau corner de Neymar ça va être le dixième déjà qu'elle est qu'un médium défenseur qui dégage allez il y a quelqu'un pour le reprendre déterminé alors on évite de perdre le ballon trop vite s'il vous plaît voilà c'est bien lancé pour Lutmeras oh c'était pas mal ça dommage j'étais en jeu bon 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 c'était dangereux ça mamma mia je surveille le temps un 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 double carton d'un coup là qu'est-ce qu'il s'est passé que s'est-il passé on va y aller un peu moulon d'ailleurs d'une manière générale pourquoi ils sont aussi engagés là les braves gens il y a un truc qui collait pas là c'est le moment pour les goûter allez c'était cadré c'est une épidémie là qu'est-ce qu'il se passe c'est une épidémie alors notre ami qui l'a pris le PLG a un peu un exus il peut lier les cartons comme dans des snoops alors on a pris qu'un but c'est pas non plus l'ignation pour l'instant on a pas produit grand chose comme jeu faut être honnête encore un coup qu'est-ce qu'ils ont oie 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 Marquinos Marquinos en force à travers les gants de Carasso aïe 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 c'est bien joué ça bim et puis entre deux défenseurs il a gagné son double duel on peut dire bon et bah écoutez ah non ah non 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 oh la la ah non mais ça c'est nul ça c'est pourri c'est tout pourri c'est tout pourri alors comment on va faire ça c'est la marinade bon évidemment la solution raisonnable c'est d'enlever un attaquant quand on joue à 10 c'est ce qu'on fait mais là il nous reste 45 minutes on va pas jouer avec un seul attaquant 45 minutes quoi on pourra plus rien faire alors là j'avoue que je suis un petit peu ouais mais il n'y a pas trop le choix en réalité non parce que sinon on va en prendre on va en prendre 6 on va en prendre 6 si on fait autrement donc 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 et bien on va faire rentrer l'alphabon et puis voilà que voulez-vous que je vous dise on va essayer de demander à l'écart de remonter un peu je vais en box to box descendez la force tiens bah non c'est ballot Vitalec qui prend aussi un carton on était censé s'occuper de Mémar ça c'est pas trop lui mais qu'est-ce qu'il fait mon dieu allez Vidéo t'es tout seul tout le monde te regarde la Vink c'est un autre terreur de coufran en plus et de corner donc on est bien on est très bien ça joue tranquille côté PSG on va on va s'adapter un peu parce que parce que quand même j'ose pas faire remonter la défense parce que vu ce qu'on prend puis heureusement qu'ils sont pas toujours ultra-voins allez Vitalec qui s'est bien battu Moutmeras qui peut aller sur son couloir chercher quelqu'un il n'y avait personne ah ça n'était pas très bien tiré ça Técatito je ne sais pas qui c'est oui oui on n'arrive pas là on la balle en plus alors Nema encore pour un coup franc oh là là si c'était dedans c'était pareil là les enfants c'était tout pareil on va essayer de remonter un peu la ligne parce qu'il nous presse vraiment haut genre vraiment vraiment on va arrêter de passer par les ailes parce qu'on est que 10 ça ne sert à rien avec des cartels je trouve quand même on n'a pas pris de péno pour l'instant le match n'est pas fini après un carton rouge mais pas de péno bon ça c'était vraiment un ballon perdu gratos ouais bien joué mon out allez il faut attendre du renfort trouver une ouverture oui sur corner est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire quelque chose bon la base c'est pas exactement un junior Nema au coup franc oh bien joué carraso les cales il fait du renfort il fait du renfort il n'est pas très rapide ça ne me donnera rien on collectionne mes cartons à Neymar tout seul les enfants c'est pas possible ça quand même qu'est-ce qu'ils nous font bon on va faire rentrer un peu de 109 bon Lucas Vidot devant il n'est pas au top c'est un peu normal Oumut Meras c'est pas ça c'est curieux d'ailleurs comment je vais régler ça non on va pas faire d'innovation tactique plus jamais je parie oui mais en même temps bon alors on remplace Meras qui n'est pas au mieux et qui a un carton ensuite qu'est-ce qu'on a qui tire la qui tire la tronche là nos milieux mais je ne peux pas tous les remplacer j'ai plus qu'un changement on va donner sa chance au petit nouveau en attaque allez c'est pour le fun c'est pour le fun non non je ne me suis pas pris pour des champs ma compétition de départ est tout à fait classique pour notre jeu c'est juste que là à 10 forcément ça change un peu la donne alors attention sur notre côté gauche et sur notre côté droit d'ailleurs ouh bien contré ouverture de Neymar on fait un peu n'importe quoi ça se débarrasse un peu de la balle ouais mais il n'y a personne on est anti-vitalé du côté adverse ça combine pas mal oui il y a Asensio stoppé dans la surface et ben voilà le pénalty qu'on entendait le 3-0 c'est le tarif syndical aïe vite allé blessé on ne peut plus le remplacer il est temps que ce match se termine si vous voulez mon ami c'est le match retour on a perdu 3-0 au match allé bon bah écoutez voilà voilà bon c'est pas comme si c'était une énorme surprise un tir à 21 allez c'est un tel font mal 7 cartons on a pris 7 cartons à l'arbitre il s'est pas levé pour rien aujourd'hui alors non pas content pas content pas content le PSV n'a pas forcé pour battre canard plus c'est coup de boule bah oui tu m'étonnes c'est pas un score fleuve à 3-0 c'est quand même une bonne rivière déjà la marée magique euh qu'est-ce qu'il a tout rôle c'est quoi le problème d'arbitrage alors il est allé blesser d'accord oui c'est toujours tout rôle à cause du PSG dans nos parties euh Val Bernard écoute on a pas eu ce genre de choses avant tellement non j'ai pas eu on râle un peu sur les pénaltys mais c'est vrai qu'on joue un peu dur donc pas non plus je ne suis pas choqué autre mesure bon notre prochain match c'est la coupe de France contre Bordeaux alors qu'est-ce qu'ils disent de nos dirigeants ils sont déçus de gna gna PSG évitant les cales ok bah les cales ils montrent un peu ses limites en Ligue 1 ils ont pas digéré le match contre Angers qui date pourtant d'il y a un certain temps oui oui globalement ils sont contents bah c'est inespéré le résultat là on était parti pour lutter contre la relégation on se retrouve en milieu de tableau sans trop de sans trop de soucis donc l'analyse du match on va s'en passer alors c'est qui celui-là qui est-ce que j'ai en effectif sur le côté droit sur le côté gauche pour remplacer Meras je crois que j'ai pas de la folie ah si j'ai le petit Hakim Abdallah qui est pas qui est pas dégueu c'est pas fou mais c'est pas mal mais j'ai pas les moyens de payer 40 000 euros que disent 40 000 le gars en veut 80 000 ça ne va pas être possible Carlos Kler et lui il joue des deux côtés et il est hors de prix aussi aussi ah là là oui il faut toujours s'inquiéter un peu à l'avance de ce qu'on va pouvoir faire moi je guette effectivement les joueurs qui sont en fin de contrat en juin comme on est en janvier 2022 tous ceux qui sont en fin de contrat en juin on peut discuter avec eux les transferts se font qu'en juin mais c'est le bon moment souvent souvent alors Kamel Boubaker c'est un de nos jeunes je crois ouais c'est ça et ça progresse pas mal même si physiquement on n'y est pas encore il y a Mbappé à récupérer en juin 2022 c'est exact mais d'ailleurs je n'ai pas regardé s'il était toujours au PSG Mbappé si si il est là ah il est blessé déchiré aux adducteurs 3 ou 4 semaines pas de pot est-ce qu'il a prolongé ouais il a prolongé dans cette partie et jusqu'en 2025 petite évaluation quand même 95 millions le famoso canard cato le mercato des canards le canard cato dingue une réunion recrutement justement puisqu'on en parle alors Iunis Abdelhamid 34 ans c'est un peu vieux pour nous mais c'est pas mal même si c'est lent Nathanel c'est chaud Nathanel c'est à Reims c'est Sagan déjà allez on va continuer à l'affectation c'est la même Lucas Rougroux un français un attaquant 18 ans pas du tout pour nous pas besoin les ailiers j'en veux pas un défenseur un jeune défenseur central il y a tout ce qu'il faut milieu de terrain brésilien plutôt un milieu offensif de toute évidence oh là là physiquement ah non physiquement c'est beaucoup 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 trop juste pour la L1 un hélié un hélié j'en veux pas un hélié j'en veux pas un hélié un hélié délire pourquoi il me met du sort ah bah oui c'est ça d'accord c'est le fameux clair merdine le fou autant la partie regarder le jeu choisir la taxis que je trouve ça pas désagréable autant la partie recrutement et management bof bof ouais ça dépend en fait moi ça me repose en fait dans le jeu une fois que t'as ton effectif et une tactique qui roule à peu près t'as plus grand chose à faire jusqu'à ce qu'il ce qu'il y a un problème blessé ou ou dissension dans l'effectif du coup les parties recrutement rythment un peu le truc mais c'est vrai que ça fait des changements de gameplay complet moi j'aime assez le côté trouver les bons recrutements aller chercher etc se prendre la tête avec par contre tout ce qui est gestion de l'entraînement et les trucs un peu bidons de dialogue avec les joueurs si on casse les pieds allez on va au prochain match si la partie le veut bien alors on va avoir pas mal de suspensions meras et légal ça m'arrange pas on est toujours pardon on est toujours dixième les relégables sont hausser brest et nîmes pour le moment tiens terrier réunion mercato non merci les gars alors ouh là là ça c'est un bon c'est du bon défenseur ça recrut de tout premier ordre noté 91 c'est chaud c'est aussi un peu cher mais il serait prêt à baisser son salaire ça me paraît étrange jeu de tête marquage passe tac là ouais c'est pas fou non plus mais c'est pas dégueu et puis c'est un jeune c'est un investissement en plus il est grand le chat connaît mon obsession pour la taille pour un défenseur central oui je sais Canavaro mais quand même ouais mais justement parlons-en qualité physique naturelle 9 détente 13 c'est correct puissance 12 c'est pas fou jeu de tête 13 placement 14 c'est pas mal la régularité des matchs importants ouais ouais mais il est régulier il est déterminé courage 14 non il est bon par rapport à ce qu'on a par exemple c'est qui notre meilleur défenseur central c'est probablement Calaïkar vous voyez détente 17 qualité physique et puissance 14 et 15 bienvenue les gens bienvenue à Tomium merci pour leur aide bienvenue les gens vous êtes dans une dans une phase un peu léthargique du du canard pc football club en attendant un match de coupe de france on regarde un peu les les candidats au recrutement bon alors on va faire une tentative sur ce garçon attendez voir parce que je sais plus où j'en suis niveau finance budget transfert il nous reste un peu budget salaire il nous reste que dalle en fait il nous reste que dalle donc donc ça va pas marcher en fait ça ne va pas marcher donc on peut zapper pour l'instant les recrutements parce que de toute façon ça ne passera pas je vais pas faire une pause alors qu'on on accueille des des viewers d'Atomium on va essayer d'aller jusqu'au match quand même alors l'entraînement continue soit non mais pour être honnête l'effectif là vu nos moyens et nos ambitions il est il est correct on a ce qu'il faut bon Bordeaux on les a battus il n'y a pas longtemps un bagayoko aïe aïe il est également de la chemille aïe aïe j'ai mal pour lui aïe 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 bon allez non mais le PSG qui prend vers tout genre pourquoi ils n'ont pas trouvé de goal ce que conseil de sélection qu'est-ce qu'il veut nous faire faire Daladifabro Bigas Calica Colioké Nguesson Apidelli Isodoro si on peut récupérer Isodoro ce serait pas mal ouais ouais bon on va faire ça à la main sinon il va miquer tous les remplaçants quoi que on va faire comme ça salut à Raban alors on récupère Hernandez ça c'est pas mal il faut dire qu'il a pas joué beaucoup depuis qu'on a recruté même si c'est plus un recrutement de remplacement oui on a Thiago Motard en adjoint parce que pourquoi pas c'est que ça commence à devenir sérieux la coupe de France ah bah si on gagne contre Bordeaux on se retape le PSG en quart ok ça calme ça calme beaucoup beaucoup bon alors où est-ce qu'on est donc en défense on bouge pas tchak 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 ça c'est pas mal alors Nguesson à gauche je suis pas Fana qui est-ce qu'on peut mettre je dis pas Ola il est gaucher ah mais il a pas la frite d'accord mais enfin Nguesson Nguesson il a pas de pied gauche aux dernières nouvelles ah ouais pas du tout même du coup pourquoi pas Hernandaise ou Basque on va mettre Basque en garde Nguesson qu'est-ce qu'on veut il nous faut certes un latéral en remplacement là il m'a mis deux attaquants c'est beaucoup trop on va se garder on va se garder on va se garder Péquet peut-être et prendre voilà Hernandaise on a trois milieux un latéral un défenseur central un gauche et un attaquant on est pas mal on est pas mal là il n'y a pas grand chose qui bouge ok non mais perdre contre Bordeaux mais c'est la Ligue 1 les gars c'est pas notre niveau il faut bien se rendre compte qu'on joue un petit peu monté non ça on s'en fiche les tacles on les garde tel quel alors il y a un seul truc que je veux faire parce que c'est une anomalie excusez-moi pardon pour cet éterniment je tuc sauvé voilà hop ah j'ai un doute c'est qu'est-ce qui se passe si on perd notre latéral droit on a la touchant qui peut faire les deux ok 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 d'accord on va manger des canelés ça se passe à Bordeaux ça se passe à Bordeaux c'est la coupe de France pour les prédictions Oli on fait quoi on considère à pas de raison il peut pas y avoir de nul c'est la coupe de France donc c'est victoire ou défaite il n'y a pas de problème allez c'est parti c'est bien la peine de se déplacer dans le sud il pleut vous voyez alors Fabricio à droite Fabricio pour un centre qu'il ne trouve pas trop là et d'autres les gants de Carasso même mouillé ça ne glisse pas on y va avec les équipes on a de s'observer un peu ça circule oups là attention au contre non Fabricio était là il avait changé d'aile il est toujours aussi efficace Basque maintenant son pied gauche pour changer d'aile sur Delphabro Delphabro sur son côté il lance Dicarminé qui cherche un soutien oh là là c'était beau cette déviation c'était magnifique très bel arrêt de l'éco-style Reflex Vidot Abdallah sur l'aile gauche Abdallah qui va essayer de passer il obtient un corner Basque désormais pour ce corner c'était le premier poteau Vidot qui va revenir sur Basque Basque Vidot il y avait un enjeu c'est un des bugs je pense de cette version c'est que il y a énormément d'enjeux dans cette situation ils sont un peu bizarre on ne voit pas ça dans les vrais matchs attention à ce corner bien pris en main par Carassé on est toujours sur leur côté gauche c'est Basque qui rate c'est Fabricio Abdeli qui cherche du soutien tout le monde était pris ça joue sur le côté droit mais on n'arrive pas à trouver l'ouverture Fabricio Fabricio qui travaille Fabricio à nouveau oh c'était beau cette passe en retrait mais il y avait beaucoup de deux dans la surface et ça a été contré Delfabro Carminé ça marche bien entre Delfabro et Carminé Fabricio un tir d'Abdeli qui n'est pas cadré on a le ballon en main on crée du danger Fabricio qui préfère revenir en arrière pour étirer le bloc adverse Bideau Bideau cherche un soutien Abdallah attention ça va revenir ça joue pas mal en triangle Delfabro Basque on revient encore les bleus sont recroquebillés Fabricio pour Delfabro il se démiore bien ce petit Delfabro et là il se fait prendre mais il est encore Basque du gauche c'était tendu au centre à nouveau pour Bideau qui ne cadre pas malheureusement dommage attention à ne pas se faire prendre cette ouverture le contre était favorable pour les Bordelais c'était un peu oh là là il y a quelque chose à faire à gauche dit Carminé il faut qu'il aille la tête non il va devoir revenir en arrière ah non il a tenté le centre instantanément Abdallah Abdallah sur la gauche Abdallah qui continue il n'est pas attaqué il en profite finalement ce sera une pouche il a été bien neutralisé au dernier moment Kaleika qui lance Fabbro Delfabro oh yaya qu'est-ce qui se passe Delfabro on m'a cassé mon Delfabro mais je serai très fâché si c'était ça handicapé qu'est-ce qui lui arrive on va attendre un peu de voir comment ça tourne Fabricio Fabricio Delfabro je tiens le goût pour l'instant Fabricio pour un tir d'aide Dely trois fois il a tiré Abdely et pour finir c'est dans les gants de Costil bon ça n'a pas l'air méchant pour Delfabro il ne me donne pas d'indication en tout cas j'avoue que ça m'arrange parce que je suis un peu embêté avec le poste de la terre droite alors on a beaucoup beaucoup d'occasion et on ne les met pas au fond c'est toujours un petit peu inquiétant au fur et à mesure oui ah si Fabricio maintenant qui se blesse non mais écoutez bon là ça a l'air sérieux que se passe-t-il blessé doit être remplacé ok bah ça a le mérite d'être clair du coup son remplaçant naturel ça va être engaisant ah là là oui bah ça y est je l'ai remplacé déjà allez Vidot on rattrape ce ballon on ressort ah oui il mène l'attaque Vidot c'est bien mais il est obligé de revenir en arrière Bigas Bigas pour Abdeli Bas Abdeli Abdallah ah allez go 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 ce corner du pied gauche de Basque alors c'était pour le deuxième poteau mais il était serré allez on commence sur Del Fabro qui finalement court toujours Vidot il a du mal à cadrer l'ami Vidot Carmignac qui lance Del Fabro Del Fabro qui cherche du soutien Nguesson Nguesson se fait prendre il a été un petit peu long pour armer sa passe c'était un centre tendu qui pouvait être repris de plusieurs manières c'était pas mal tout le monde se blesse à ce match bon et bien écoutez on est pas trop mal on a la possession on a les tirs on cadre pas énormément mais c'est 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 plutôt pas mal allez la réussite la réussite la réussite n'est pas de notre côté pour l'instant c'est vrai allez il faudra commencer à réfléchir un peu au remplacement là basse que il m'a fait un peu peur sur ce coup là ça s'est mis un peu par derrière ok un coup pour rien sur notre aile gauche oh oui cette interception d'Nguesson allez il faut lancer là ah 10 carminés malheureusement était en jeu basque d'une gauche ça allait directement c'était filou c'était très filou mon petit basque alors 10 carminés 10 carminés on préfère le voir dans la surface qu'aux abords là allez il faut ouille aïe aïe non c'était en jeu heureusement il se trouve qu'on ne se porte pas assez rapidement vers l'avant on ne sait pas qu'on soit tellement mis en danger mais à force d'avoir des occasions et de ne pas les mettre enfin on n'a pas tendu de faire cadrer ça non plus je ne sais pas mais alors c'est pas mal sa basque est lancée il est gaucher il préfère décaler Abdela ça joue à 2 et finalement ça finit par un corner on ne donnera pas grand chose parce qu'on n'est pas très doué et notre meilleur tireur est blessé hélas bon ouf oh le coup du sort le coup de poigne ah non oh ouf ah c'était vilain c'était vraiment très vilain heureusement heureusement ça n'était pas bon ça n'était pas bon cette fois attention les amis voilà j'aimerais bien qu'on éloigne le danger là plutôt que de leur rendre la balle allez il faut un peu un peu plus d'attaque très très belle avec Carasso cette prise en demi-volée à l'entrée de la surface là a été très très dangereuse bon Abdelhi il ne fait pas le match de sa vie il perd des ballons il ne déclenche pas grand chose non ça c'est pas terrible mon petit Abdallah Abdallah à nouveau du gauche pour Abdeli Vidot ah mais il faut tirer un moment les gars il faut prendre sa chance là aïe 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 ce contrôle raté de Kerminé oh aïe aïe il se fait subtiliser le ballon il nous met en difficulté oh joli changement de jeu pour les Bordelais mais ils sont obligés de reculer on est revenu assez vite et maintenant c'est le contre avec NG100 qui lance Dikarminé Dikarminé qui va peut-être trouver Vidot non il préfère revenir en arrière et c'est bien dommage on obtient un corner mais bon il y avait mieux à faire que ça il y avait mieux à faire que ça yes oui déçu très déçu euh qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire rentrer pk en faux neuf on a un Lucas Vidot qui fait un bon match mais qui fatigue un peu alors je pourrais remplacer Delfabro mais pour l'instant ça va et euh si je fais rentrer la touche je sais plus comment faire après si j'ai besoin de faire sortir Abdallah par exemple et ça c'est ballot voyez-vous non Delfabro je le laisse pour l'instant il est bon euh celui qui ne me plaît pas des masses c'est Abdeli je me suis question ils ne faites pas un super match non plus mais Abdeli c'est vraiment un problème donc hop exit Abdeli on va mettre Di Paola en box to box il nous reste un changement un changement qu'on va garder pour la fin et oui je pense qu'il ne manque pas grand chose pour le mettre ce but mais c'est la coupe de France ça risque d'aller aux prolongations aïe Delfabro il va falloir on va finir par devoir le remplacer pas forcément parce qu'il est blessé alors qu'est-ce qui se passe Abdallah est blessé aussi ah merde voilà c'est le pire des cas c'est de nos deux allez NG100 fais-moi quelque chose c'était pas mal pour l'instant je ne fais pas de remplacement j'attends de voir s'il y a prolongation ou pas il ne peut plus courir Delfabro il ne court plus le garçon ouïe aïe 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 ouïe aïe 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 qu'elle merveilleux arrêt de carassos il nous sauve la bise attention à la bise Alors ça c'est couffrant Mais ça ne me donne rien Bon Abdallah il est quand même mal Il va falloir que ce remplace Allez Nguesson Misère Misère Attention Non ça va Ils font de l'apanouille les bandolets C'est bon Alors il faut qu'on remplace nos deux latéraux Et on a qu'un seul remplacement C'est ballot C'est ballot Bon bah il y en a un qui est sérieusement blessé On n'a pas le choix Bigas il ne peut pas jouer à gauche S'il peut jouer à gauche En même temps la touche en c'est son métier Allez Ok dernier remplacement Il faut qu'il se passe un truc là Il faut qu'il se passe un truc Oui Oh Vidot mais qu'est-ce qu'il a frappé en dehors du cas On va finir par se reprendre ce bouton Ça va être chiant Ah la jolie sortie de Clostil Allez on pousse Pour les dernières minutes Déterminer à la lutte Il faut presser les gars Il faut presser Mais laissez pas jouer Bon ça coulisse pas mal Attention Il faut qu'il reste 3 minutes Non un peu plus avec le temps additionnel NG100 Basque qui lance la touche Le problème de la touche C'est qu'il est à gauche Mais il est droit Donc on va avoir un petit souci sur les centres Galetain Au collier On relance Delphabro Qui peut s'entraîner Et obtiendra qu'une touche Il va y avoir au moins 3 minutes Dans 4 minutes Dis pas Ola Allez on le remet en arrière Pour essayer de les faire sortir Il va être touchant Il va avoir du mal à faire la différence individuellement Il faut qu'il joue avec le milieu Mais il ne faut pas perdre la balle vêtement Attention au contre Ola Idéalement placé Ouf Il était hors jeu Mon Dieu Et Ouda On le lève jouer là C'est normal Allez Benito Au passé Cette remise Qui va directement en touche Là les gars C'est quoi ce bazar Carasso qui me fait un saut Pour la galerie Bon allez A tout champ Il faut percer Surtout face à un gars Qui est blessé Tu devrais pouvoir y aller Quand même Allez on charge d'aile On charge d'aile Beaucoup plus vite que ça Ah c'est direct les pedos Il n'y a pas de prolongation Ok Et ben Ouais soit Les pedos le 3 time comme dit lupus c'est exactement ça allez les pénaux pour aller se faire éclater en quart de finale par le PSG c'est motivant ça non ? alors Lucas Vido c'est bon allez Carasso concentré, détendu efficace le mind game c'est bon ça d'y carminer la rigueur italienne avec un peu de vise pour le rebond on est bon allez Carasso oh là là ça passe aussi on a toujours un pénaux d'avance ça passe pour Serven Guesson c'est bon ça ça passe aussi pour Oudin on a toujours un pénaux d'avance alors on commence à taper dans les ours qui sont pas excellents en pénalty et voilà c'est arrêté c'est arrêté attention oh c'est arrêté aussi magnifique le cinquième il est déterminant il passe il passe pour Canard PC Carasso nous a sauvé joueur du match évidemment bon on le méritait ce match quand on regarde les XV les tirs allez victoire du Canard PC Football Club face à Bordeaux en Coupe de France alors c'est pas beau ça bon maintenant on va faire le compte des blessés Isodoro ouïe aïe 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 deux à quatre semaines c'est pas bon ça Abdallah quelques jours et mon problème c'est que pour le prochain match est-ce que j'ai je récupère au bout de mes rassouis bon alors ça va tout ça pour se faire ouvrir par l'équipe B voire C de Paris ouais c'est c'est pas faux la gloire c'est pour la gloire et c'est pas sûr que l'algorithme du jeu valorise pas le quart de finale de Coupe de France c'est pas sûr du coup c'est quand ça on se fait Nice Lyon et ensuite le PSG en Coupe de France ouïe aïe 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 aï nîmes trois jours après alors mais je rêve c'est quoi ce calendrier de malade et on a le pg encore trois jours après on va jouer avec les juniors mais c'est un truc de fou ça l'équipe b contre le pv mais on a même plus d'équipe b dans trois matchs salut grand piou c'est juste pas possible c'est juste pas possible là le calendrier merde ok ça va pas être simple les amis t'as raté grand piou ouais t'as raté la gagne le huitième de finale contre strasbourg gagné au pénalty et maintenant on est en quart de finale contre le psg alors conseil pour un néophyte pour commencer football manager vaut mieux prendre la dernière sortie est-il un qui sort du lot non alors si tu as le game pass de microsoft il est dedans donc donc voilà pour commencer c'est le mieux sinon non il n'y a pas besoin de prendre la dernière sortie une version pas trop chère mais souvent ils baissent pas beaucoup de prix en gros les versions récentes elles ont juste l'avantage d'avoir l'effectif à jour des vrais clubs donc effectivement si ton trip c'est de prendre un club célèbre et d'avoir les vrais bons joueurs et de faire du recrutement de haut niveau c'est un peu frustrant de pas avoir les trucs à jour mais si c'est juste pour découvrir le jeu ou pour jouer un club local c'est pas très grave le dernier ok ouais 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 bon attendez il va falloir que je vous laisse ce que je crois qu'on sonne à la porte et je suis tout seul ils ont dû partir deux secondes et je suis tout seul et je suis tout seul et je suis tout seul bah non c'est une fausse alors reprenons donc comment on va gérer le fait de faire tourner l'effectif je n'en ai pas la moindre idée surtout avec tous ces blessés alors ça va être chaud bah du coup on a le temps de se faire le match de nice normalement et je suis tout seul et je suis tout seul je suis tout seul et je suis tout seul comment comment va t'en faire comment va t'en faire pourquoi est-ce que j'ai observé ce gars là il est pas fou hein qu'est-ce que j'ai vu là ? Edouard Michu je vous épargne la liste des joueurs à transférer là on essaie d'avancer vers le match alors very well donc Nice ouais on se demandait enfin je me demandais 10 victoires 1 pour 7 défaite et nous on a 7 victoires pour 8 défaites mais bon ah Rennes a obtenu le nul face au PSG je sais pas comment ils en fait hein c'est là qu'on voit qu'il y a encore des premiers à faire hein alors on va retrouver nos latéraux et ça ça va faire du bien je pense parce que quand même parce que quand même on est 10ème Lupus 10ème donc c'est au delà de nos espérances hein on peut le dire tout à fait au delà de nos espérances hein tout à fait au delà de nos espérances hein tout à fait au delà de nos espérances hein tout à fait au delà de nos espérances hein tout à fait au delà de nos espérances hein tout à fait au delà de nos espérances hein tout à fait au delà de nos espérances hein tout à fait au delà de nos espérances hein tout à fait au delà de nos espérances hein Ouais Dans deux ans c'est la coupe Salut colonel moustique Allez on s'avance vers le match de Nice Enfin le match de Nice Ça se passe à la barre On joue à domicile contre 10 Alors effectif Bon Isodoro est blessé C'est vrai C'est dur Voyons A droite Vink ça c'est bon Kaleca au colis Bigas ça c'est bon Meras c'est bon A gauche Vitalé c'est bon Au centre les cales C'est pas super les cales ces derniers temps C'est même pas super du tout Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Il dit Paola ou NG100 Euh Ou Vitalé Vitalé il passe comment ? Il passe bien Alors du coup on mettrai qui à gauche si on met Vitalé là ? Il dit Paola il est droitier Non moi je mettrai Di Paola à la place de... Voilà Euh... Et à droite Et à droite NG100 pourquoi pas Même si Pas si il centre correctement Ça va encore On garde notre attaque On garde notre attaque Jamal 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 il va vite Ça peut être marrant Ça pourrait être une solution de fin de match Intéressante Intéressante Et du coup il faudrait Non avoir deux attaquants sur le banc Ça sert à rien pour nous Donc euh... On met un milieu de plus Peut-être un gaucher Ou bien Hernandez qui peut jouer des deux côtés Non Basque c'est mieux Allez Basque il était pas mauvais Voilà Le banc est fait on peut y aller Un peu fragile le milieu Ouais C'est pas le pire Ça va J'y suis prêt On va On prueles D' meio C'est pas le bâtiment C'est pas le bâtiment C'est pas le bâtiment D'�re J'y suis capable Onometer On прот En même euh... lesquels dit pas là non... allez... excusez moi quel masque tu as loupé ronsard on est passé en quart de finale de la coupe de france face à strasbourg au tir au but alors euh... on est face à nice qui a quand même une attaque de fou donc euh... donc voilà hein on va voir ce que ça donne on n'est pas favori du tout qu'est-ce qu'il raconte mon adjoint allez... non ça marche pas bah d'accord allez c'est parti il pleut des cordes c'est bien la peine d'aller dans le sud comme moi je dis toujours alors ouh... les races se fait prendre sur son côté mais il obtiendra le corner le premier de la partie à la 45e seconde ouh... c'était un bel arrêt ça dites moi et ça c'était un tir assez vicieux mais Pignas ne contrôle pas cette balle alors il pleut ça va être notre jeu pour être un petit peu handicapé peut-être qu'il faut allonger un peu alors ça commence dit paola carton on va se calmer on va se calmer et puis euh... alors... 111 c'est contré et tu auras monté un carton nous aussi ouais c'est pas cadré heureusement pour nous allez... allez... la du link oh joli quel dommage c'était contré mais c'était bien infiltré cette petite passe là oh non... au colis contre Dolberg ça siffle faute allez... on pose à la corner attention la défense c'est récupéré par les niçois les aiglons ce qui... l'imilou Danilo qui a il est à lui attention il faut les presser un peu là Santos qui rentre vers le centre Camara qui décale le Camara en corner allez... Bigelon il n'y a personne pour reprendre ouh... il y a les sotaques le raté là Carrasso c'est pas dangereux ça va revenir ça va revenir allez... Gaesson Gaesson qui part à droite en soutien de Vink Vink qui pousse et qui a pied à corner oh ce joli but de Bigas très joli but de Bigas très joli but de Bigas oublié par la défense parfaitement placé petit filet opposé on est pas mal c'est le premier quart d'heure mais ça fait toujours plaisir mais ça fait toujours plaisir aïe 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 on a du bol là dessus alors, au bout de Meras il a été averti par l'arbitre Il n'y a pas pris de carton, mais on va se calmer un peu, si on pouvait éviter. Vu les matchs qui nous attendent, ça s'accueille quand même. Allez, empêchez-les de jouer. Oui, aïe, 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 c'est Trou et notre ami Carasso là, heureusement sans conséquence. Le ballon devait être un peu glissant. Aïe, 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 il faut courir plus vite que ça. C'est en jeu. Vink qui rentre à l'intérieur pour DiPaola. On change de côté avec Meras qui lance Vitalen, ça revient au centre. On cherche une ouverture, Nguesson va peut-être lancer Vink. C'est ça, mais il est un peu arrêté. Oh, c'était pas mal. On arrive à toucher la balle. C'est cadré, mais ça manque de puissance. On touche un renvoi. Attention au contre, Dolberg, il est lancé. Ouh, il nous fait mal, Dolberg, à part sa puissance. Bien arrêté par Bigas, qui concerne le corner. Il est le deuxième poteau. Au deuxième poteau, il va trouver DiPaola, qui se fait tacler. C'est tacler, mais on ne voit pas la suite de l'histoire. Probablement un petit bisou et c'est oublié. Oh non ! Oh non, le but casquette. Mauvaise sortie de Carasso. Je n'ai pas tout vu, mais ça va l'air un peu pathétique. Et oui, Carasso qui se rate et qui se fait contrer par Thuram. Catastrophe. À une minute de la fin du match. Oumout Meras qui s'entre. Allez. Boum ! Ce sera corner parce que la balle a été déviée. On n'est pas découragé. Oh, Bigas, il était encore là. C'est pas fameux fameux, hein, quand même. Pas fameux fameux fameux, mais bon. On est pas mal. Alors, est-ce que, je me demande, ça n'aurait pas intérêt à jouer un petit peu plus haut, en fait. Alors, on finit en hors-jeu. C'est toujours le même bug du manager. Guessant. Oumout Meras qui lance Vink. Ah, Vink, il se fait bien dépossé du ballon. C'est reparti. Oh, Vido ! Vido qui a tenté le premier poteau. Camara averti. C'est pas mal pour nous. Attention à la frappe. Non, c'est Camara, il va pas frapper. Nymelou qui se fait prendre le ballon. Dicarminé qui cherche du soutien. Klaus de Vink. Ah, qui se fait déposséder habilement. Le long de la touche. C'est pour nous. Oumout Meras en contre-attaque. Le long du flanc gauche. Il essaye. Non, il obtiendra un cordon. C'est Vink qui le frappe sans résultat. Vitalé, Vitalé. Le Vitalé se fait arrêter. Alors, les Niçois font de l'anti-jeu. Allez, on se fait balader, là. Oh là là. Attention, le contre de Dolberg. Il est enfermé. C'est bien joué. On pense que le corner, mais c'est un moindre mal. 111 qui reprend la balle. Bien joué Nguesson qui se met en opposition. Oumout Meras, ça finit par prendre son avertissement. Ah, grand frère, ce Dolberg. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Feu de marquage, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est une déviation. Ouais, c'est Turin qui dévie au collier à 1T. Enfer. Enfer et damnation. Bon. Bam, 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 bam. Alors, on va un peu changer d'optique. Pour essayer de retourner le résultat, là. Parce que je ne le sens pas très bien. Déjà. On met Thierry en attaque. Dis pas Ola, dis pas Ola, c'est pas ça. Dis pas Ola, c'est pas terrible. Vitalé, c'est pas mal. On va opter pour quelque chose d'un petit peu plus offensif. Et derrière, Oumutmeras, on peut difficilement s'en passer. Salut, Tinguy. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Il nous restera un changement pour pallier à une blessure ou à un coup du sort. Voilà, Kaleika qui est pas très bon, là. Je sais pas ce qu'il se passe. Bon. 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 ouais 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 bah on va faire comme ça ah oui si je voulais monter un peu jouer avec un peu plus d'expressivité non on n'a pas perdu encore il reste du temps il ne faut pas en prendre un autre ça c'est sûr allez il reste 20 minutes les gars 20 minutes pour construire quelque chose et oui Tiare son tir est contré malheureusement mais c'était bien fait on va jouer Vidot ouais bon ça c'est malgré par contre allez il faut monter sur eux là pas les laisser avancer qu'est ce qu'il attend c'est un peu tardif alors attention Dolberg qui peut lancer la charge il nous a fait mal déjà Wadeli Vink Vink qui est passé et qui tire à côté malheureusement dommage bon Vitaly il n'a plus de vue il faut le sortir il est cuit le Vitaly dommage c'était un des meilleurs il reste 10 minutes il faut qu'on arrache quelque chose là les gars prendre quelques risques ah quel dommage c'était pas mal tiré ça mais un peu facile pour le goal il va falloir connaître que ça joue bien côté niçois il n'y a pas grand chose à dire sur les buts qu'on a pris allez Abdi c'est le moment de lancer la charge go go Tiare oui oh non dans les bras du goal quel benet c'était notre occasion c'était notre égalisation il n'a pas su la mettre Tiare la pression voilà cette interception qui peut faire mal heureusement qu'il était là c'est qui c'est Nguessant qui a fait ça allez Tiare pour un centre retrait ce sera le dernier corner de la partie vraisemblablement il ne faut pas le rater celui-là et non et non malheur malheur pourtant on fait une bonne partie on fait une bonne partie mais on concrétise pas c'est dommage on peut avoir des regrets oui tout à fait ce match on aurait dû le gagner on aurait dû mes amis merci beaucoup d'avoir suivi ce stream pour le retour du Canard PC Football Club et bien je vous je vais vous laisser sur cette défaite malheureusement mais c'est une défaite comment dire qui était également une promesse d'amélioration ça donne quoi au classement je suppose qu'on descend un petit peu puisqu'on était 10ème et que Nice était 8ème on se retrouve dans la semaine j'ai pas encore regardé quand est-ce que je pourrais streamer mais peut-être mercredi peut-être vendredi peut-être les deux et je ne sais pas ce que je ferai donc voilà regardez le le calendrier des streams il vient de vous être indiqué sur le chat par le Wisebot et donc du Runeterra peut-être oui j'ai pas mal de decks à tester donc si je fais deux streams dans la semaine il y aura sûrement un Runeterra voilà voilà cher public chers amis US merci beaucoup de votre présence merci d'avoir été avec moi c'est une première salut Toto on a notre maquettiste dans le chat maquette que dit maquettiste notre directeur artistique l'auteur de la nouvelle formule du papier qui est magnifique tellement magnifique que pour la première fois depuis l'histoire de qu'à l'art PC soit bientôt 18 ans il n'y a eu aucune critique sur la nouvelle maquette du magazine papier et en plus il a un bureau magnifique Oli absolument donc salut à toi Toto et puis salut à tous salut à toutes à très bientôt pour un nouveau stream je crois qu'il y en a un ce soir puisque oui nous avons la nouvelle rubrique Scroll News avec Noël Malware qui fera un petit débrief de l'actualité une sorte de revue de presse du web du jeu vidéo c'est ce soir à 21h je crois ciao tous merci beaucoup de votre présence et à très très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501